Tu demandes un vol local, tu veux faire la radio ? Je te laisse faire, comme ça je peux bien me concentrer dessus. Pas de soucis. Le sol dit Fox Hôtel Tango, bonjour. Hôtel Tango, le sol, bonjour. Bonjour, un hélicoptère Robinson R22, Fox Hôtel Alpha, Hôtel Tango, deux personnes à bord au parking BOLF, demande la mise en route pour vol local secteur Gros du Roi, on a 5427 au transpondeur Hôtel Tango. Quelle altitude s'il vous plaît ? Biximax Hôtel Tango. Transpondant 5427 et vous êtes prêt pour la mise en route ? 5427 et on est prêt à mettre en route Hôtel Tango. Mise en route approuvée, rappelez prêt pour la translation. On est en route et on est prêt à la translation Hôtel Tango. Ok, c'est parti. Pour la mise en stationnaire, je te laisserai venir avec moi sur la commande du cyclique. Tu ne mettras pas tes pieds et pas ta main gauche, comme ça ce sera pour que tu ressentes un petit peu les commandes. Ok ? Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Le strobe il est bon. Donc là j'injecte avec la poignée des gaz. J'injecte 5 fois. Et je reviens en butée. Voilà, ça c'est tout bon. CQ droite, face et gauche c'est bon. Ok, ça a démarré. La pression est montée. L'alternateur enclenché ça charge. Clutch enclenché. Le clutch lui il est allumé. Le clutch lui va permettre de tendre, celui qui va tendre les courroies. Ah oui ? Voilà. En fait le moteur est libre. Il y a une roue libre entre le moteur et les balles. Et là en fait il y a des courroies qui sont en train de tendre et de se lier avec la vitesse du moteur. On voit que c'est en train de commencer à tourner. Je rajoute un peu de moteur parce qu'on a une bonne température aujourd'hui mais je rajoute un peu de moteur. Voilà. Et là avec la poignée des gaz je le laisse à 55% qui est la procédure de démarrage. Et tant que le clutch n'est pas éteint je laisse tourner et laisse chauffer le moteur. Voilà. Une petite trappe. Ça c'est bon. Ah oui tu as la bille aussi là. Voilà. Tout à fait. Là j'ai mis mon breaker des gyros enfoncé donc là je peux cager. Altitude. Voilà. On est à peu près à 1016 hectopascal aujourd'hui. Conservatoire de cas pour les pleines ouest on en aura pas trop besoin mais je le cache quand même. Ça c'est bon. Donc on a l'anémomètre ici. Oui. La pression d'admission. Les tours moteur, les tours rotor. Le radio artificiel. Le variomètre. D'accord. Plus ou moins. Et ensuite l'altimètre. Donc voilà. Température du carburant, réservoir principal, réservoir secondaire. Température des têtes de sienne, température d'huile, pression d'huile, ampèrmètre. Et voilà. La radio. Et le transpondeur. Ok. Le clutch est éteint. Je monte avec la poignée des gaz. 70%. Voilà. 70%. Je peux régler le réseau artificiel. Tout le reste est réglé. Je monte 75% pour les tests de magnétos. Qui elles alimentent chacune les 4 cylindres avec les bougies. D'accord. En électricité les bougies. Donc on a des redondances d'alimentation. Je pense comme sur les aliments. On a deux aussi ? On a deux. Tout à fait. Vous aussi ? Oui, voilà. Une. Deux. Je teste la première. Il ne faut pas qu'on perde plus de 7% en deux secondes. Un. Deux. Pas de soucis. C'est bon. Je tourne correctement. Là, j'injecte de l'air chaud dans le carburant. Donc la température va monter. Et on va perdre un petit peu de tour vu qu'on injecte de l'air chaud. Un peu comme vous aussi. Voilà. Parfait. Ok. La réchauffe carb fonctionne bien. Hop. Je teste ma roue libre. Prêt. Ok. Ça c'est tout bon. C'est tout bon. Je défrictionne. C'est quoi la défriction ? En fait, c'est simplement pour ne pas que les commandes partent en avant. D'accord. Si je fais ça, je ne peux plus trop tirer sur le pas. Là, je défrictionne. C'est pas de lever le pas. Ah ok. Je monte. Du coup, les gaz. Et on va voir qu'à 80%. Je ne vais rien faire. Et ça va monter tout seul. Là, je ne fais rien. Là, je ne fais rien. Je ne fais rien. Et là, c'est monté. Oui, j'accélère à 80%. Et là, on est monté dans le vert. Je lève légèrement mon pas et je fais un test de l'ORPM. C'est un test d'alarme. Bruyant d'alarme. Il faut savoir si en l'air, si je perds les tours, mon indicateur va bien me le dire. Ok, ça fonctionne. C'est parfait. D'accord. Allez, je te laisse mettre ta main sur le cyclique. Je suis avec toi. Mets tes pieds juste à plat. Ecoutez, on est en route et on est prêts à te constater. Hôtel-G. T'es pour décollage. Faux-Hotel-Alpha, Hôtel-Tango. Il faut qu'il s'enclate pour Hôtel-Unité en suivant les lignes à jaune. Faux-Hotel-Unité en suivant la ligne à jaune Hôtel-Tango. Ok. Alors là, je lève légèrement mon pas général, tout doucement. Et je vais attendre d'être ce qu'on appelle léger patin. Je sens que la machine commence à bouger un petit peu. Voilà. Donc là, il va falloir que j'applique toutes les corrections au niveau des pieds et avec la main. Voilà. Donc là, on sent qu'il part. Voilà. Je mets un petit clic à gauche. Tu vois, là, il ne bouge plus. Je continue à lever. Voilà. Et là. Et là, on est en stationnaire. Ok. Donc là, je fais un check cabine. Voyant l'état. Tous les paramètres sont envers. Réchauffe carburant, hors du jaune. Sécurité à droite. C'est bon. La poutre de queue peut passer. J'appuie tout doucement à gauche. J'appuie à peine. Voilà. Et là, l'hélicoptère tourne sur lui-même à gauche. Donc là, tu vois, je contre. Parce que là, il y en a du vent. Donc, je mets du manche. Tu vois, le manche est venu en arrière. Pour contrer le vent qui arrive derrière. Et là, je le mets légèrement en avant. Et là, je laisse la machine partir tout doucement. Hyper subtile, quoi. C'est vrai. Tu ne le sens même pas. Ok. C'est que à gauche. C'est bon. C'est que à droite. C'est bon. Ok. Tu tiens la manette du cyclique, François ? C'est le tango. Non, celui-là. Attends. Montez-vous. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Je continue avec la tour 118-7720. La tour 118-7720. La tour 118-7720. C'est le tango. Je peux te laisser appuyer avec ton pouce sur le fréquence. Avec ton pouce droit sur le fréquence. Voilà. Ok. 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 Encore un peu en arrière, voilà. Fox Hotel Tango, bonjour ! Fox Hotel Tango, bonjour ! Depuis hôtel unité, autorisé décollage, le vent 250 degrés, 18 maximum 27 nœuds, croisez l'axe de piste principale, rappelé Hôtel Eco. On décolle Hôtel unité, on croise la principale, on rappelle Hôtel Eco, Hôtel Tango. C'est parti que je suis avec toi parce que là il faut évacuer. Donc là je mets du brancher en avant. Ok, là on a des virouations, hop là, on a l'accrochage parce qu'on avait beaucoup de vent arrière. Ok, ça passe, personne à droite, personne à gauche. Ok. Hôtel Tango, c'est croisé la principale, on est Hôtel Eco. Hôtel Tango, poursuivé vers Eco-Romeo dans un premier temps. Ok, ben écoute, tu as la commande. D'accord. Je suis avec toi. Regarde, pour te montrer la sensibilité, on va faire un virage légèrement à droite. On a du vent aujourd'hui. Faut qu'on prend un peu de vitesse. Voilà. Et là, si tu veux faire un virage à gauche, on va à gauche. D'accord ? Ah mais c'est hyper sensible. Ouais, c'est très très sensible. Donc là on est à 60 nœuds. 60 nœuds, on prend un repère sur l'horizon. En passant par tes yeux l'horizon, il y a un point sur la cabine. Et c'est ton repère qui permet d'être à 60 nœuds. Je pense que tu as un peu les mêmes en avion, non ? Ouais, ouais. Voilà, c'est pareil. Sauf qu'on a un rebord sur l'avion. Donc ça va plus simple. L'avantage avec Eco, c'est que tu as vu, tu as une super bonne vue. Par contre, tu as une très bonne vue. Ah ouais, c'est super dégagé. Tu vas bien en bas. Exactement. Là, je le mets un peu en avant. Ouais. Parce que là, on est en train de monter. Donc là, je mets du cyclique légèrement en avant. Et la vitesse est en train de monter. D'accord. Là, on arrive à 80 nœuds, tout doucement. D'accord. Donc en fait, si tu l'inclines trop, tu vas refuter, en fait. Voilà. Si jamais je veux accélérer, mais ne pas démontrer, ne pas descendre, je l'incline en avant et je mets de la puissance. D'accord ? D'accord. Ok. Tu as la commande ? Je vais la lâcher tout doucement. Là, je sens qu'elle va partir à gauche. Un trafic 1h04 nautique, 600 pieds. Plus haut, un DR400 qui se rapproche des Coroméo pour Cambiard, droite gauche. Écoutez, pour information, tel tango, on reste 1000 pieds max pour information. Bonjour. Bonjour. Ok. Du coup, tu as la commande. Voilà. Comme ça tu ressens un petit peu. C'est comme ça qu'on sera là-bas au-dessus des salins du midi. Je laisserai les autres commandes. Et pour votre information, j'ai du trafic d'FR à l'est de la cour. Tu vois, là, on est à 900 pieds, on est bien. Je vois qu'on monte, on est presque vers le 0. Là, on descend tout doucement. Donc moi, avec le pass général, je vais le... 11h03 nautique, 500 pieds plus bas. Voilà. Et là, je rentre en puissance. Et du coup, le rayon, on arrête de monter ni de descendre. Voilà. D'accord. Il est noté pour l'information de trafic. Je n'ai pas dit. Pour le moment, maintenant, 1400 pieds vers Eco-Rondé. Oh, super. C'est bien. T'as bien, t'as recorrigé. Donc on va à l'ouest, à gauche du Golfe. Ouais. Ouais. En plus, on est un peu devant, donc... Donc c'est que c'est... J'essaie de chercher le trafic. J'essaie de chercher le trafic. Il faut dégager un peu l'axe vers l'ouest. Ouais, on descend. Ouais, on descend. Voilà. Ça soufflote un peu, quand même. Ouais. C'est vrai que t'as l'habitude de faire de l'avion, mais... Ah, mon premier vol, c'était comme ça aussi. C'était mon tout premier. Ah ouais ? Ouais, c'était rigolant. J'étais blanc comme un cuir. Alpha Charlie. Alpha Charlie. Est-ce que vous avez le Robinson Midi 1 nautique, 300 pieds grand vues ? Pas visuel sur Alpha Charlie. Je ne sais pas, il est visuel sur moi, c'est le principal. Midi 1 nautique. Donc il est en face de nous. Alpha Charlie, on l'a pas en visuel. Et passe-t-on avec Orbeard. C'est le profondeur. On suit les 400 pieds. C'est pas celui-là, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ça c'est un air. C'est le... Je ne peux pas en savoir visuel. Actuellement, il est à une heure. Ok, donc il est comme ça. Ça veut dire que c'est croisé. Ok. Allez, je te laisse mettre ta main sur le pas général aussi, François. Allez, doucement. Voilà. Ok. Moi, je me gère les pieds. D'accord. Donc là, tu vas baisser tout doucement ton pas général jusqu'à venir mettre l'aiguille sur le 15. C'est-à-dire que tu vas descendre, baisser ton angle de pas. Si vous le souhaitez, pour prendre la navigation vers le Gros du Roi maintenant. Et on prend Gros du Roi au Tel Tango. Merci beaucoup. Allez, tu prends légèrement à droite. Voilà. Super. Et ce que tu fais, c'est qu'en même temps, tu descends. Tu continues à descendre le pas général avec ta main gauche. Tu commences à descendre vers 15. Voilà. Super. Donc là, tu vois, on est en train de descendre tout doucement. Ouais. Voilà, on est à 70 nœuds. Et tu vois, si avec les pieds, regarde, c'est moi qui vais le faire. T'inquiète pas, tu vois, si je fais ça, là, on est en travers, tu vois. D'accord. Donc là, ça permet de le cadencer. Et tout de suite, on est mieux dans la masse d'air. Tu vois, là, on est à plat et il est moins perturbé. Maintenant, avec ta main gauche, tu remontes vers 21 ici, tout doucement. Tu remontes. Donc là, on va se remettre en puissance. Vas-y, continue à monter, continue à monter. Voilà, encore, 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 encore. Voilà. Et par contre, ne perd pas trop de vitesse, voilà, 69. Maintenant, tu vas chercher 80 nœuds tout doucement. Donc tu mets du manche en avant. Voilà. Moi, je m'occupe de la gestion de la machine. Hop là. Ne t'inquiète pas. Voilà. T'as vu ? T'as vu comment on avance là ? On est carrément en crable là. Ah ouais. Ok, bon ça, tu t'émerdes bien. Franchement, moi, je te veux bien mêler là. Ah, est-ce que je te laisse faire chier ? Tu sens le... Il bouge tout seul. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se crisper sur la poignée. Souvent, on dit qu'il faut prendre la poignée un petit peu plus bas. Ouais. Voilà. Pour laisser justement la poignée tourner. Je te laisse faire un virage à droite. On va retourner sur le gros du rond. On va passer sur la mer. Ouais. Donc, t'as vu ? C'est normal. Là, on va être en travers parce qu'on a le vent qui nous pousse. Voilà, parfait. Donc, avec la main gauche, tu vois, je remets 21 pouces. Je remets un peu de puissance. Ouais. Voilà. Parfait. T'as vu, ça tourne. Si jamais tu y vas, tu peux te mettre sur la tranche. Ok. Tu retournes à place là. Le gros du rond, on va passer sur le petit canal qui mène à la mer. Ok. Donc là, fais gaffe. On va se faire pousser. Donc là, il faut contrer. Voilà. Et tu vas en direction. Voilà. Voilà. On voit qu'on est un peu en train de monter. Donc, tu peux mettre légèrement en avant. Voilà. Et tu attends. La vitesse est en train de rentrer. Et le vario, tu vois, il s'est calmé. Super. Moi, j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. On a un nouvel élève. C'est un chirurgien. Dentiste. Ah ouais ? Il a une finesse aussi dans les autres. Ah ouais. C'est un métier. Ouais. C'est extra. On a fait une heure de vol. Première leçon. J'ai déjà fait trois leçons. Pourtant, je me crispe sur le bras. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est normal. Ouais. En plus, il y a du vent. Ok. Vas-y. Je te laisse mettre tes pieds sur les palonniers maintenant. Ouais. Voilà. Tout doucement. Et en fait, tes pieds, pour cadencer ta machine, il faut que les laines soient de part et d'autre de la verrière. Je te montre. Je vais monter. On appuie à gauche. Là, j'appuie à gauche. On voit que l'hélicoptère est en contrainte. On est obligé de mettre du manche à droite pour avancer comme ça. Si je le laisse faire tout seul et que je ne fais rien, j'enlève mes pieds. Il va se placer dans la masse d'air. Là, c'est un petit peu rafaleux. Mais il se passe tout seul dans la masse d'air. Là, il a besoin d'un tout petit peu de pied à droite. Et là, tu vois, il est bien. D'accord. En fait, les pieds en l'air servent à cadencer la machine dans la masse d'air. Ok ? Ok. Bon, parfait. Je te laisse aller sur le petit canal. Tu vois le canal d'amener sur la mer là-bas ? Oui. On va passer pile poil au-dessus. Comme ça, on ne survole pas les maisons. D'accord. Et puis, tu peux éventuellement remettre 22 ici. 22 pouces de puissance. Comme ça, tu peux optimiser. Voilà. Ok. Là, je n'ai pas mon GPS mais on est à 85 vitesses air. Là, à mon avis, vitesse seule, on doit être à 65 nœuds. On doit avoir entre 16 et 20 nœuds de face. Voilà, tu pars sur la petite partie un peu large là-bas. Et après, tac, on passera au-dessus du pont. C'est le poil au-dessus de la mer. Hélicoptère Hôtel Tango, pour information, on est secteur Gros du Roi pour un retour sur les installations par la côte si possible. Bien reçu, Hôtel Tango. Bien suivi la côte. Et rappelez en finale sur Hôtel limité. On poursuit par la côte et on rappelez sur Hôtel limité, Hôtel Tango. Ok. Ah, elle commence à prendre tout doucement à gauche. Voilà, super. Ça va pas trop crispé, François ? Non, ça va, j'ai reposé un peu mon bras. Tu vois, dès que tu poses ton bras, que tu te relâches, et tu dis que la machine n'y a pas de soucis, il en faut pour la renverser, ça vole bien. Elle tourne super bien. Tu passes plein poil au-dessus du pont. Allez, vas-y, tac. Bon ça va, tu démerdes bien. Bon ça va, t'es content ? C'est de l'expérience, hein ? C'est génial. Ça change de l'avion quand même, hein ? Ouais, vraiment. C'est beaucoup plus fun. Enfin, c'est vraiment, je dis pas que c'est pas du pilotage l'avion, je vais pas dire ça. Ce serait méchant. Je suis avec toi, volontairement. Tu vois, je le ramène légèrement en arrière. Voilà. Parce que là, on est descendu de 300 pieds. Comme ça voilà, on remonte un petit peu. Tout doucement. T'as vu comme ça monte là ? Ouais, d'accord. 500 pieds, on a juste... Voilà. Et voilà. Et du coup, je te laisse prendre en direction du phare, là. De la sortie du port du Gros du Roi. Allez, voilà. Ok, comme ça on reste 700 pieds, c'est bien. Et puis même, tu vois, bon, je peux t'en parler parce que toi t'es pilote avion, mais en cas de panne, on se met en autorotation, on rejoint la côte. Si on est trop bas et qu'on est un peu trop loin, en cas de panne, on finit dans l'eau. Là, si on a une panne, on sait qu'on peut rater vers sur la côte, il n'y a aucun souci. C'est beau, hein ? Tu vois, on voit le Mont-Saint-Clair là-bas. Le Pic-Saint-Loup, juste là. C'est beau, hein ? L'avantage ici, c'est qu'on a souvent de belles météos. Bonnes météos. On a du vent. Oui, on a du haut. Ah, mais c'est génial, en fait, je pourrais jouer au Scrabble. Il y en a un, la semaine dernière, avant les vacances, il m'a vomi un sac comme ça de... Il m'a vomi un sac de l'huile entièrement, pareil. Alors, prends bien au-dessus du petit phare, comme ça. Voilà. Parfait. Ah, ça se coud quand même, un merveille de haut patte. J'aimerais pas y être là. Ouais, ouais. Je préfère par l'hélico. Donc tu vois, on voit qu'on a chaque trait ici correspond à une demi-heure sur le principal. Ok. Et chaque trait correspond à un quart d'heure sur le réservoir secondaire. Donc là, on a une demi-heure, on doit avoir 45 minutes d'autonomie encore. D'accord. Voilà. Et là, du coup, on va continuer par la côte. Il nous a dit qu'on pouvait s'aligner au final au tel unité, donc on va faire ça. Voilà. Pour ça, on va aller en direction de Cardon. Oui, c'est Cardon. Et après, dès qu'on sera à Cardon, boum. Là, il y a un avion qui est en train de s'aligner sur la principale. Tu le vois ? Oui. Voilà. Ça fait quoi pour l'instant comme navigation sympa ? T'es allé loin un petit peu ? Non, pour moi on a fait usé, c'est Mio. D'accord, ouais. C'était plutôt cool. Et le prochain, on va faire au bonheur. D'accord, ouais. Je suis avec moi parce que ça va, ça souffre un peu. Voilà. Ouais, d'accord. J'ai encore pas fait. Moi, ça fait un mois et demi que j'habite là, donc j'ai fait que Candy Yarg et ici, parce que les élèves pour Insta, ils n'en sont pas au navigation. Ah ouais. Donc voilà. Mais Mio, j'ai bien l'intention d'y aller. Il faut être sympa là-bas. Mio, c'est sympa. Ouais. Surtout quand il va tout droit là, on a coupé vers le cadar. Ouais. Et du coup, tu te retrouves au milieu de nulle part, t'as tout un désert autour de toi, c'est vraiment chouette. Ouais. C'est cool. T'étais où avant ? Moi, j'étais dans le beau jeu, là, dans le Lyon. D'accord. Ah bah mon instructeur est de là-bas aussi. Ah ouais, de fronte maintenant ? Bah je crois qu'il est piloté à bronze, je crois. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ah là, on se prend des soufflantes. Oh, il y a les chevaux là-bas. Ah ouais. Ah là, je vais faire une belle vue quand même là-dedans. Ouais. Ah, je mets juste un doigt au cas où. J'ai fait beaucoup de vols Mont-Blanc aussi, en hélico. Ouais. T'as le tour d'aiguille du midi et tout. C'est... Ah, je me suis éclaté là. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon collègue de boulot qui fait du kitesurf. Je pense que... C'est un bon endroit. Ouais, ouais. Il vient souvent ici, sur la plage de la Spiguet, là, juste derrière. Ouais, les mordus qui vont même en hiver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un pote comme ça aussi, je ne comprends pas. Ouais, il faut avoir le niveau quand même, parce que... Hier, il y a une belle envie quand même. Ouais. Un de nos élèves nous disaient qu'il y a un pote à lui, qui en a fait, il a passé la nuit dans la mer. À 7, il s'est fait embarquer par le vent, il a passé la nuit. Il est vivant, il ne sait pas comment il fait. Ok. Et bien là, en fait, on va se mettre en descente légèrement. Donc, on ne va pas aller trop trop vite parce qu'on a des rampales aujourd'hui. Donc, c'est un coup à éclater la vitesse max. Ouais. Là, je fais avec toi, regarde, je pousse légèrement le manche. On va chercher tout doucement 90 nœuds. Voilà, je reste en puissance. Voilà. 90 nœuds. Et là, en fait, on est en descente économique. En train de... Ok. Tu vois, c'est là, en fait, quand il y a ce vent-là, il faut être un petit peu réactif sur les pieds. Voilà, ça permet pour tes passagers, si tu as des passagers, d'être un peu plus confortable, tu vois. Tout de suite, tu vois, quand je mets les pieds, que je mets des petites contraintes comme ça, tu vois, l'hélico, il est plus stable. Tu vois, si j'enlève les pieds, tu as vu comment il fait ? Ah oui. T'as vu, regarde ça. Ouh. Voilà. L'hélicoptère Hôtel Tango, on s'apprête à croiser l'axe de la principale. Point information pour rejoindre la finale Hôtel Unité. Eh bien, Hôtel Tango, croisez les axes, rappelez en finale sur Hôtel Unité. On croise l'axe et on rappelle final Hôtel Unité et Hôtel Tango. Ça va la radio, du coup tu captes bien tout ce que... Ouais, ouais. Ok. Alors est-ce que tu vois d'où on a décollé ? Alors t'as la principale, t'as le taxiway, et nous on a un petit carré, voilà. Donc écoute, bah, dès que t'as croisé le taxiway, je te laisse t'aligner face au H. D'accord. Et après je t'explique comment on fait pour faire la réduction de vitesse. Yes. Tu vois, l'avantage c'est que tu vois, t'as un photographe avec toi, il veut faire des photos, tu peux descendre là, tu prends le revers, tu fais des trucs géniaux quoi. Voilà. Donc ici c'est bien, il faut se mettre en ce qu'on appelle en attaque au Bic Nul. Quand on est en attaque au Bic Nul, on est comme tu es là, c'est-à-dire qu'on est bien cadencé dans la masse d'air. Si on veut se mettre en finale, hop, je vais appuyer sur le pied droit, volontairement mettons, tu vois, pour bien se mettre droit. Et du coup, t'as vu, la machine, je suis obligé de l'incliner comme ça pour contrer le vent, mais on est face à notre axe. Ça, ça se fait à 300 pieds seul, c'était pour te montrer. Ça se fait à 300 pieds seul. Et là pour le moment, on continue avant. Ouais, on continue comme ça, c'était pour te montrer que, voilà, les avions, c'est pareil, tu vois, ils arrivent en crabe et après, ils arrivent en crabe. Autorisé à l'atterrissage de vent 260 degrés, 20 km 30 et de 3. On a télévité hôtel Tango. Putain, via 20, un rafale 30. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, tu vois le petit hache ? Ouais. Bon, on va pas ralentir tout de suite parce qu'on a beaucoup de vent, donc on va mettre une heure. Donc voilà, on prépare la machine, donc voyant, éteint. Tous les paramètres sont envers. Réchauffe carburant tiré à fond, vu qu'on va baisser les gaz, on va fermer le papillon. Donc là, on est en train de monter au-dessus du plan. Donc là, je baisse mon pas général. Tu laisses tes pieds et tes mains de partout sur les commandes. Je suis avec toi aux commandes pour te... Et je t'explique. Donc là, tu vois, je baisse mon pas général. Je garde de la vitesse quand même. Donc je mets du manche en avant. Et on voit que Nicolas, il est en train de descendre. Voilà, on est en train de récupérer notre plan de descente. Voilà. Je voulais dire qu'avant, quand j'étais jeune TPL, je ne partais pas quand il n'y avait plus de 10 nœuds. Tu m'étonnes. C'est bien, on a le vent de face, avant gauche, donc ça va. Il faut être vigilant, mais c'est bien. Ça ventile le disque du rotor. Donc là, je continue à baisser le pas général. Tout doucement, tu vois, on est à 60 nœuds. Je réduis ma vitesse. Donc pour réduire la vitesse, tu vois, je mets du manche en arrière et je baisse le pas général. Tu vois, le nez, attends un petit peu de levée. Voilà, on cadre un petit peu la machine. Voilà, et là, je la laisse voler. Déjà, Fox Hotel Delta. Delta, Fox Hotel Delta. Fox Hotel Delta, Fox... Mais t'as vu, en ta main gauche, t'as vu le pas général, comme je le fais travailler. Je le monte, je le descends, je le monte, je le descends. Tu vois, il a les pieds, je commence à travailler sur les pieds. Voilà, et là, je commence à travailler sur les pieds. Voilà, et là, tu as vu, je le force à être droit à notre zone, de poser. Un petit peu les approches que le gendarmerie fait. Et là, je le laisse descendre dans les pieds de sol. Fox Hotel Tango, la cancellation vers Coch, ça a prouvé. On prend pas le coch, Hotel Tango. Tu as vu, voilà. Je te laisse enlever tes pieds, François, et ta main gauche. Juste pour, voilà, vu qu'on va faire une évolution un peu rapide au sol. Ok, t'es avec moi sur le cyclique. Yep. À droite, personne à gauche. Et là, je le descends. Tu vois, je le cale. Ok, on va toucher. Fatin gauche, normalement premier. Fatin gauche, fatin droit. Ok, on est centré. Je remets mes pieds au centre. Je baisse tout doucement le passe général. Voilà. Et avec la panier gauche, je descends. 70%. Les copains Hotel Tango, on est sur le parking golf pour quitter la fréquence avec vous. Au revoir Hotel Tango, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée également Hotel Tango. Et voilà, je frictionne. Clac, il s'est frictionné. Je frictionne ici. Et voilà. Tu t'es super bien émerdé. Franchement, ça a bluffé. C'est coupé. Ça, c'est froid. C'est tout bon. On coupe la radio. Et voilà. C'est chaud quand même. 20 degrés. C'est crispant par contre. Parce que tu sens qu'à chaque instant, tu te bats avec la machine. C'est vrai. C'est simple que j'ai brûlé un peu mal. Pour retenir. C'est là. Je suis 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 là. Tu as eu des sons d'une demi-heure au début. Tu sors de là. Tu le sens. Ouais, tu le sens. Ok. Voilà. Donc là, j'ai coupé à la mixture. J'ai coupé le contacteur, l'interateur. Et là, j'attends. Là, j'ai déclutché. Donc là, il est en train de détendre les couroies. J'attends que le clutch s'éteigne. Quand il sera éteint, je vais pouvoir freiner les balles avec le frein en temps. D'accord. C'est assez naturel. Tu peux envoyer un virage. C'est magnifiant. Là, tu sens que tu termines. Des fois, tu fais juste ça. Tu peux envoyer un virage. Tu peux envoyer un virage. Tu peux envoyer un virage. J'ai des ailes. Ils sont moins à l'aise que toi. Tu prends 10 heures d'heure au dessus. Je mets le poids de mon bras sur le train. C'est une expérience, hein ? Je trouve ça aussi.